L'âge de l'âge de 11 ans, j'ai réalisé que j'étais une femme qui était encore mal. J'ai pas de voir les gens, j'ai expliqué ça. J'ai pas de voir les gens, j'ai pas de voir les gens, j'ai pas de parler avec les gens. J'ai pas de voir les gens, j'ai pas de voir les gens, j'ai pas de voir les gens. J'ai pas de voir les gens, j'ai pas de voir les gens. Avant, je voulais pas sortir de chez moi. Quand j'allais à l'école, je restais toujours tout seul, je m'isolais parce que... Je n'aime pas quand on m'appelle ma zizi parce que là, je me dis que je suis une femme quand même. Je me dis que c'était difficile pour moi parce que quand j'ai dit, quand j'ai pour moi, j'ai dit que j'allais laisser me sentir. Je suis oublie dans l'âge, je m'allais à dire à dire que je m'avais dit et que je m'avais dit pas comment ? Je me dis que je suis dit que c'est de vivre ou travailler à l'âge, ou pas vivre pour moi. Et puis c'est exactement ça qu'il y a une compréhension. C'est exactement ça qu'il faut zorrer. Si je ne suis pas de voir les gens, peut-être qu'il y a eu une femme. Il n'y a eu un suicide. C'est vraiment difficile d'aller à l'école, pour moi même, jusqu'à présent, c'est vraiment difficile. Quand j'étais dans le lycée, j'ai fait quatre lycées. Je n'ai pas occupé de l'école, je n'ai pas occupé de l'école. Je n'ai pas occupé de l'école, je n'ai pas occupé de l'école. C'est ce qui se passe, c'est que l'école n'est pas occupé de l'école. Les garçons sont occupés, les filles, les filles, les filles, les filles. Je me rappelle que j'étais à une chorale de l'église Baptiste. On avait un grand concert, j'ai préparé ma musique à moi. On m'a dit que je ne peux pas la chanter parce que ma voix est trop féminine et que je dois me vêtir en homme pour chanter et conformer ma voix. Je pensais que j'étais à un lycée et que je ne sais pas. Je n'ai pas eu de l'école, je n'ai pas eu de l'école. Je ne sais pas, je suis avec ma mère. Je n'ai pas eu de l'école, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de l'école, je n'ai pas eu de l'école. Je n'ai pas eu de l'école pour vous parler. Bonjour Madame Briska? Oui. Comment allez-vous? Ça va, merci. C'est bien. Je l'appelle, c'est juste pour te faire part d'un cas que je viens de recevoir. C'est juste une personne qui vit dans la ville d'Ekaq et qu'après le séisme, il s'était fait agresser et il ne peut pas retourner chez lui. Dès que le tremblement était passé, ou quand je suis passé dans l'arrière, je dis que le tremblement était passé. Même par rapport à ce que tu as joué dans l'arrière, il y a des gens qui étaient dans l'arrière, parce qu'il y a des personnes qui étaient dans l'arrière. L'aide du PNUD nous permet d'avoir des données statistiques sur les personnes transgenres en difficulté et ça nous aide aussi à déterminer l'ampleur de la situation de vulnérabilité que les personnes transgenres font face. Imaginez-vous qu'un enfant de 16 ans se fait éjecter de sa maison. De la rue, il est exposé au viol et quand on est violé, il n'y aura pas de préservatif. On est exposé au VIH. Il faut aider cet enfant-là à vivre sa personnalité. Ça, ok, oui, moins d'enfants qui sont dans la rue-là, moins de VIH. Moins de personnes transgenres qui sont obligées de se prostituer pour vivre, moins de VIH. Je suis au viol à 11 ans, mais dans un moment où je ne sais pas, je n'ai pas besoin d'un enfant pour parler de ça. Je n'ai pas besoin d'un enfant-là, mais je n'ai pas besoin d'un enfant-là à vivre sa personnalité. Mais dès que j'ai eu, je n'ai pas besoin d'un enfant-là, j'ai joué d'un enfant-là à vivre sa personnalité. Je ne suis pas un travail de vie dans ma vie, ce qui fait que j'ai beaucoup de vie. Je ne suis pas un père de famille, de la société, de la société ou de la société. Je suis une femme transante qui peut vivre vieillage. Je pense qu'il est nécessaire de donner une plus grande visibilité à la communauté transgenre par rapport aux gens, parce que ça va aider les autres à comprendre ce qu'est la communauté. Parce qu'on ne peut pas les juger parce qu'ils ne savent rien de la communauté. Ce n'est pas qu'on leur demande de nous aimer, mais de nous respecter en tant qu'êtres humains. Je pense que la solution, c'est qu'il y a des lois légitimes. Parce qu'une personne transgenre est légitime de vivre sa vie. C'est légitime d'avoir un endroit où vivre, de pouvoir travailler, d'avoir accès aux soins de santé. Alors, c'est qu'il y a des lois qui protègent les gens de la communauté, de façon à ce qu'ils peuvent s'épanouir, travailler, vivre normalement. Toutes les communautés LGBTs sont supposés de vivre sa vie. Dans les pays, nous sommes haïtiens. Ce qui est dans le développement des pays, nous devons être supposés de vivre sa vie. Nous devons être supposés de vivre sa vie. La communauté en soi est supposés de vivre sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada